Quatrième épisode de la série « Les erreurs de maths à la télé ». Et toujours le même message, l'idée n'est pas de se moquer, l'idée de trouver une base intéressante pour faire faire des maths au plus grand nombre. Et tu en conviendras ? Des erreurs de maths, de journalistes, de politiques ou dans des reportages, c'est un support intéressant pour faire des maths. Généralement, on fait deux choses. On reconnaît où est l'erreur, on dit « Non, c'est n'importe quoi. » On va voir pourquoi ce qu'on nous avance est faux. Et ensuite, c'est là où moi j'interviens et je remets la formule de maths et on revoit ou on apprend une formule ou une technique de maths un peu scolaire, on va dire. tout en la rendant le moins austère possible. Donc je te mets tout de suite l'extrait. En plus, ça va être un suivi qui m'interpelle. Repère l'erreur et on débriefe juste après. C'est parti ! Les Français en consomment en moyenne 1 kg par an de l'huile de palme. Compte tenu dans des biscuits, des pâtes à tartiner, des produits de beauté, cette huile est synonyme de déforestation. Et c'est pour en limiter la production que le projet de loi pour la biodiversité présentée en ce moment à l'Assemblée prévoit une taxation supplémentaire de l'huile de palme. Les explications de Marc Pierronnet, Katia Kerbous et Gaëlle Courcel. Depuis 20 ans, la production d'huile de palme est passée de 15 à 56 millions de tonnes, une augmentation de plus de 25%. Sur le plan nutritionnel, aucune étude ne prouve ses effets néfastes sur la santé. Mais sur le plan environnemental, la culture du palmier à huile est responsable d'une déforestation massive en Malaisie et en Indonésie. Tu as vu oublié l'erreur ? Elle est un peu grosse, non ? En fait, on me dit qu'en passant de 15 à 56, peu importe l'unité, 15 euros à 56, 15 millions de tonnes à 56 millions de tonnes, on augmente de 25%. Même si on n'est pas très bon en pourcentage, on sait qu'augmenter de 25%, je lui ajoute une partie de lui-même, je l'augmente un peu. Mais pour passer de 15 à 56, c'est fois un gros nombre, je ne sais pas, fois 4, fois 5. Donc fois 4, fois 5, ce n'est pas pareil qu'augmenter de 25%. 25%, c'est... J'ajoute une petite partie, tu vois. T'as aimé cette approche très rigoureuse ? Non, mais c'est pour tout de suite dire... Mais ça paraît louche quand même ce qu'on me dit. Numéro 1. Numéro 2, on va calculer assez rapidement une augmentation de 25%. Pourquoi on peut faire ça ? Parce que 25%, ça tombe rond, c'est un nombre gentil. 25%, c'est le quart. Donc en fait, on va calculer c'est combien 25% de 15, tu vois, en nombre de tonnes, et on va l'ajouter. Pour voir si j'augmente de 25%, le 15 devient combien ? Et on va voir qu'on va être loin du 56. Et juste après la formule. Donc on va calculer 25% de 15. 25%, comme je t'ai dit, c'est un quart. Un quart, on divise par 4. Un quart de quelque chose. Et comment on fait pour diviser par 4 ? En fait, on fait diviser par 2, puis encore diviser par 2. La moitié de la moitié. Ok ? On part de 15. Il y aura des virgules, mais ça va aller quand même. C'est quoi la moitié de 15 ? 7,5. 7,50 euros, là ça va. On parle toujours en euros avec les virgules, je trouve ça plus facile. Et c'est combien la moitié de 7,50 ? Bon là, on va arrondir, parce que ça devient peut-être un peu embêtant. 7,50 c'est proche de 8. La moitié de 8, c'est 4. D'accord ? Donc on va dire que c'est environ 4. 25% de 15, c'est environ 4. Comme ça, on peut très vite voir si on me dit des bêtises ou pas. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en partant de 15 millions de tonnes, si j'augmente de 25%, ben j'augmente de 4 millions de tonnes. Donc je ne serai plus à 15, mais je serai à 19. Tu vois, même si on a exagéré, on est très loin des 56. D'accord ? C'est ça en fait qui interpelle. Et donc quand tu veux vérifier un résultat, tu peux couper, prendre des arrondis un peu grossiers parce que c'est juste pour vérifier. Ok ? Maintenant, on va voir quelle est la réalité. À présent, retrouvons le pourcentage d'évolution. On passe de 15 millions de tonnes à 56 millions de tonnes, c'est plus quel pourcentage ? En fait, là, comme les chiffres sont assez éloquents, comme ils sont assez énormes, l'augmentation, elle explose. C'est peut-être plus intéressant juste de dire par combien ça a été multiplié, tu vois. Je ne suis pas journaliste, mais je me permets. Tu vois, genre 15 fois 4, 60. Donc j'aurais presque dit, tu vois, la consommation d'huile de pomme a presque quadruplé, a presque été multiplié par 4. Tu vois, tu rajoutes un presque, comme ça tu peux faire passer ce que tu veux. Ah, j'en profite ! Ça vient de me... En fait, finalement, elle n'a pas tort la voix off, la journaliste, parce qu'elle dit la production a augmenté de plus de 25%. Ben c'est vrai, tu vois. C'est bien un plus, mais donc en fait, elle n'a pas menti, ce n'est pas faux ce qu'elle dit. Mais on s'est compris, d'accord ? C'était juste cette parenthèse qui m'a fait sourire quand j'y pensais en regardant l'extrait. Bon, ok, on repart à ce qu'on a envie de faire. Donc moi, j'aurais dit, voilà, c'est un peu moins que le quadruple, un peu moins que fois 4. Maintenant, on va trouver le pourcentage. Dans la vidéo « Les erreurs de maths à la télé 2 », en fait, je prenais mon temps pour expliquer comment retrouver un pourcentage quand tu avais valeur initiale et valeur finale. Tu te souviens ? Vi, c'est la valeur initiale ou la valeur de départ, et 56 VF, la valeur finale ou la valeur d'arrivée. Et on est passé par le CM. Donc je prends pour vrai que tu as regardé, sinon, regarde. Je te conseille cette vidéo-là où j'explique comment retrouver un pourcentage d'évolution ou « Erreur de maths à la télé 2 » où j'explique plus au calme le cheminement pour retrouver le coefficient multiplicateur. Donc la formule me dit que c'est VF sur VI. La formule qu'on avait retrouvée ensemble. Donc c'est 56 divisé par 15. Ça, c'est trouver le CM. Par combien je multiplie ? Et ça fait environ 3,733. Et ça ne s'arrête jamais, d'accord ? Donc nous, on va dire que ça fait environ quoi ? 3,73. Allez, environ 3,73. Donc pour passer de 15 à 56, on multiplie par 3,73. Tu vois, c'est proche de 4. Donc c'était pertinent de dire qu'on multiplie presque par 4. OK. Maintenant, là, c'est un peu chaud parce que ce n'est pas des noms basiques. Donc, si ton CM est 3,73, c'est plus ou moins quel pourcentage ? Ce n'est pas si évident que ça. En fait, c'est l'écart avec 100%. C'est l'écart par rapport à 1. C'est comme ça que je te l'ai amené. Sinon, encore une fois, on revoit ces vidéos. Eh bien, en fait, par rapport à 1, il y a 2,73 d'écart. C'est comme ça que je vois. Donc c'est plus 273%. On n'a pas l'habitude de voir ça. Pourquoi ? Parce que sinon, ça, tu peux le remettre sur 100. Ça, c'est 373%. Si tu payes 373% d'un prix, j'avoue, ce n'est pas banal, ça augmente par rapport à 100%, c'est 273% de plus. Donc finalement, si tu passes de 15 millions de tonnes à 56 millions de tonnes, eh bien, ton augmentation, elle est de 273%. Tu en es loin des plus 25%. D'accord ? Donc, cela, j'aime bien. Pourquoi ? Parce que très vite, on démasquait. Oui, tu es la faute. L'idée n'était pas là. Mais, en fait, de manier des hausses de pourcentage avec des nombres un peu mirobolants. J'exagère, ce n'est pas mirobolant, mais en tout cas, plus de 100% n'a pas forcément l'habitude. Parce que souvent, quand ça dépasse 100%, on préfère parler en disant « ça a été multiplié par 3 », « on a doublé la production ». Voilà, c'est plus ces nombres-là qu'on utilise. Mais, c'est bien de savoir. Plus 273% fois 300%. J'espère que ça t'a plu. Bonsoir ! Bonsoir ! Sous-titrage FR ?